Bonsoir les investisseurs, bonsoir les investisseuses. Je reviens vers vous après les vacances. Comme vous pouvez le constater, je suis un peu plus bronzé. Donc, ça se voit que je suis parti en vacances. Maintenant, trêve de plaisanterie. Je vais vous parler de ce qui s'est passé durant cette période. Alors, voilà. Là, je suis sur mon portefeuille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant que j'étais en vacances, j'avais fait une petite vidéo un petit peu en panique en disant que j'étais sorti complètement de la bourse et que j'avais placé en fait tout mon argent, mon investissement sur de l'or et sur du bitcoin. Et ceci parce qu'il y avait vraiment une situation très tendue au Moyen-Orient. On s'attendait à une forte riposte iranienne suite à l'assassinat du leader du Hamas à Téhéran. Donc, à ce moment-là, je m'étais dit que voilà, tout pouvait partir en vrille. Et puis, la première règle, en fait, lorsque vous investissez, c'est de protéger vos investissements. Donc, à ce moment-là, ce que j'avais décidé de faire, c'était de effectivement protéger mon investissement, donc mon capital. Et je l'avais placé entièrement sur de l'or et du bitcoin. Donc, vous voyez, c'est à peu près cette période d'ici. C'était début août. Et puis, vous voyez, j'étais à 51 000 dollars. Et puis, vous voyez, tout ça, c'était un peu effondré parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu ce qui était prévu, à savoir tout le monde, la bourse, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait vraiment une confrontation entre les Iraniens et Israël. Il ne s'est rien passé. Donc, on va dire que j'ai plutôt quand même bien fait les choses parce que j'ai pu revendre mon bitcoin et mon or et récupérer l'investissement de base, donc mes 51 000 dollars. Donc, vous voyez ici, j'étais à 51 088. Et ici, quand j'ai revendu mon or et mon bitcoin, j'ai récupéré de nouveau 51 000 dollars. Donc, c'est un coût zéro, effet zéro. L'effet principal, c'est que j'ai protégé mon capital. Et depuis, je suis revenu en bourse. J'ai refait des investissements. Et puis, je me suis moins focalisé, on va dire, sur la question des dividendes. Mais plutôt, j'ai choisi, en fait, des actifs en partant du principe de choisir des actifs toujours de très bonne valeur, des entreprises sûres, en fait, des entreprises que je pourrais garder toute ma vie. Donc, je vais vous montrer les 9 actifs sur lesquels j'ai investi, en sachant que j'ai placé à peu près 5 000 dollars sur chacun d'entre eux. Donc, le premier d'entre eux, c'est Shell. Donc, vous connaissez tout Shell qui est dans le pétrole. J'ai choisi Shell parce que c'est une compagnie de pétrole hollandaise et qui sont moins, en fait, dans les conflits géopolitiques. Donc, ils sont moins dépendants des conflits, on va dire, géopolitiques dans le monde. À l'inverse de compagnies françaises, vous voyez, par exemple, la France, avec ce qui se passe en Mali ou autre, ils ont été chassés du Mali. C'est-à-dire que, potentiellement, ils peuvent perdre des marchés identiques si j'aurais pris une compagnie américaine ou anglaise. Ça aurait été la même chose. Les Hollandais, c'est un pays qui ne se mêle pas trop de géopolitique. Donc, ils peuvent faire du business avec tout le monde. Shell, c'est une compagnie pétrolière qui est là depuis des décennies. Donc, je sais que c'est une action que j'aurais envie de garder toute ma vie. Donc, j'ai acheté du Shell. Merck, première compagnie mondiale dans le transport maritime. J'ai racheté pour les mêmes raisons. Rio Tinto, je l'avais déjà. Donc, une entreprise de mine, des leaders mondiales du secteur minier. J'ai acheté du Caterpillar parce que, voilà, tous les chantiers qu'il y a au monde, toutes les mines qu'il y a au monde tournent avec des Caterpillar. C'est une entreprise qui est leader dans son secteur. Pour moi, ça ne va pas changer dans les décennies à venir. Donc, j'ai racheté du Caterpillar. Le Realty Income, je l'avais déjà. Donc, c'est une compagnie qui détient de l'immobilier aux États-Unis. Et le point fort, en fait, de cet actif, c'est qu'il verse un dividende tous les mois. Donc là, je garde un peu la stratégie comme des dividendes. C'est toujours bien d'avoir une action qui va vous verser des dividendes, en fait, tous les mois. Derrière, j'ai acheté un ETF du S&P 500. En sachant que le S&P 500, sur les dernières décennies, fait en moyenne 10% de rendement annuel. C'est bête de ne pas l'avoir dans son portefeuille. Donc, je l'ai acheté. Donc, tout ça, c'est des achats que j'ai fait aujourd'hui. J'ai acheté aussi Airbus. Pourquoi Airbus ? Parce que c'est la compagnie numéro un au monde qui fabrique des avions. Boeing, ils sont pétrés dans des procès sans fin. Il y a plein de défauts avec leurs avions, des accidents. Il y a des employés qui ont dénoncé des problèmes de sécurité dans les avions qui étaient homologués en plus. Donc, pour moi, Airbus, ils vont prendre la distance. Donc, c'est vraiment, pour moi, une entreprise la numéro un au niveau mondial dans le secteur de l'aviation. Et ça ne risque pas de changer pour les années à venir. Les deux dernières, c'est Google. Donc, Google qui détient la plateforme YouTube sur laquelle je fais cette vidéo. Le moteur de recherche numéro un dans le monde. Et qui sont très avancés dans tout ce qui est IA. Donc, comme vous l'entendez partout, l'IA, c'est... Très probablement, on va dire... Ce qui va porter le marché, à mon avis, pendant quand même les prochaines décennies. Même si moi, je ne m'attends pas à ce que l'IA remplace d'êtres humains ou des trucs un peu loufeux qu'on peut entendre. C'est quand même une technologie qui va révolutionner pas mal de métiers, qui va en faire disparaître certains. C'est quand même une technologie d'avenir. Donc, d'acheter les firmes qui sont un peu leaders dans ce domaine, c'est très pertinent selon moi. La même chose pour Nvidia. Donc, c'est le numéro un mondial des cartes graphiques. Les cartes graphiques, c'est utilisé pas seulement pour les graphismes de... de vos ordinateurs, mais ça sert aussi pour le minage, le minage de Bitcoin ou le minage de crypto-monnaie. Ça sert aussi pour l'IA. Donc, c'est le numéro un mondial. Et là aussi, voilà. Toutes les actions, en fait, que j'ai achetées, c'est des actions que je pourrais détenir, en fait, toute ma vie. C'est ça le critère que j'ai pris cette fois-ci pour choisir mes actions. C'est est-ce que c'est des actions que j'aurais envie de détenir jusqu'à la fin de mes jours. Et sur toutes ces actions-là, je ne vois pas laquelle je regretterais d'avoir acheté. Vous voyez, il me reste encore de disponibles 5300 dollars. Et en fait, ça, je les garde. J'ai envie d'acheter du Bitcoin. Par contre, je vais attendre que le prix baisse. Parce que voilà, ça vaut quand même la peine d'investir dans les crypto-monnaies, même si moi, je suis un peu perplexe sur beaucoup de projets. Bitcoin, ça reste quand même une valeur sûre, dans le sens que c'est devenu une espèce de valeur de réserve numérique équivalente à l'or. Donc là, vous voyez, elle est à 63 000 dollars. Je vais attendre qu'elle descende en dessous des 60 000 dollars. Et à ce moment-là, je vais rentrer. Donc, ce sera une de mes 10 positions. Donc, voilà ce que j'ai passé pendant les vacances. C'était aussi une bonne chose de sortir un peu de la bourse pendant les vacances. Je ne me suis pas trop préoccupé de ça. Je suis revenu en ayant récupéré mon investissement, mon capital, ce qui était le but. Vous voyez ici, j'étais à 51 000. Je suis revenu à 51 000. Et aujourd'hui, je viens de faire ces 9 achats. Et donc, le dixième, ce sera du Bitcoin. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de secret. Donc voilà, je vous ai partagé mes investissements. Et puis, vous allez voir avec moi dans le temps comment va évoluer mon portefeuille. En sachant que sur l'année, sur l'année, sur l'année, je suis toujours en positif. Vous voyez là, 6,42% de rendement depuis le début de l'année, ce qui peut vraiment être très positif. J'espère atteindre les 10% d'ici la fin de l'année. En sachant que les bourses ont tendance à augmenter, surtout en fin d'année. Donc, j'espère pouvoir atteindre cet objectif-là. Et puis, au niveau de la valeur de mon portefeuille, j'aimerais bien atteindre les 60 000 dollars d'ici la fin de l'année. Ceci afin de démarrer l'année 2025 avec 60 000 dollars. Et l'objectif à ce moment-là, ce sera d'attendre les 100 000 dollars. On verra si j'y arrive. C'est en tout cas mon objectif. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de retrouvaille vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseuses.